Salut les amis, ici Sousa33, on continue l'ouverture du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Nous allons ouvrir la quatrième case et elle est située tout en haut. C'est parti ! Et pour cette quatrième surprise, nous avons ceci, une figurine. Et pas n'importe quelle figurine, c'est une figurine de sol 20. Comme on l'envoie, une figurine de soldats qu'on l'envoie sur l'étoile noire et aussi sur les stars destroyer. Donc une figurine, ma foi, fort sympathique. Donc voilà, pas mal pour une très bonne surprise comparée à hier. Hier, nous avons le droit de la mini-construction. On essaie de faire quand même un peu focus. Non, il ne veut pas, tant pis. En tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est une figurine. Donc figurine qui n'est pas exclusive, puisqu'on le voyait dans le set Star Destroyer, dans le set Imperial Star Destroyer et aussi dans le set, si je ne dis pas de bêtises, de l'étoile noire. Donc voilà, c'est une figurine assez difficile à avoir, que l'on obtient facilement grâce à ce calendrier de l'avant. Et la chose que je suis en train de maintenant constater, c'est que les figurines arrivent avec leurs accessoires. Donc là, il est équipé aussi d'un petit pistolet. Parce que je n'avais pas fait la remarque pour le garde de Bespin, mais effectivement, on commence à avoir des figurines avec les armes qui vont avec. Donc voilà, voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus grand-chose à rajouter. Donc pour l'instant, construction figurine, construction figurine. Demain, on verra ce que nous réserve ce calendrier de l'avant. Mais en tout cas, c'est une surprise fort sympathique. Quant à moi, je vais vous laisser et je vous dis rendez-vous demain pour l'ouverture de la cinquième case. Allez, salut !